bon salut les gars aujourd'hui nouvelle vidéo donc j'espère que ça va vous plaire on part sur une voiture un petit peu cosmique quand même on va pas se mentir là vous avez vraiment de quoi faire je pense que ça va vous faire plaisir c'est une édition spéciale donc je remercie la personne qui est venue je dirais pas tout le monde parce que si tu veux rester anonyme quand même donc pour ceux qui l'ont reconnu c'est une 208 gti édition spéciale et sur 30e anniversaire donc il me semble qu'il n'a pas énormément qui ont été faites je crois c'est 800 une peuge au sport ouais 30e anniversaire désolé autant pour moi je suis à d'accord ouais il ya une différence et elle a quoi d'autre de spécial dans ces manières c'est ce qu'après bon j'essaie de me renseigner sur internet c'est un peu un peu compliqué mais franchement elle est vraiment vraiment bien il n'y a pas à dire c'est quand même quelque chose parce que de base j'étais pas trop fan c'est des 208 et tout ça mais là comme ça dans cette configuration j'aime bien je te rassure moi non plus je voulais pas de 208 j'aimais pas l'intérieur regardez de loin ce que ça donne et du coup tu as kiffé quand même la couleur c'est mes couleurs préférées forcément et du coup alors on va en venir au prix parce que tu m'as dit que tu as fait un truc spécial tu l'apprends leasing ouais j'ai l'acheté d'occasion 26000 km ouais j'ai acheté 20750 euros ah ça va pas du coup c'est un petit peu moins cher quand même c'était l'une des plus chères du marché à l'époque ah ouais quand même c'est quand même quelque chose et du coup tu payes cher d'assurance je vais montrer le test ailleurs environ 350 euros par mois avec l'entretien c'est quand même pas mal parce que tu as un malus non 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 tu as pas de malus du tout ça c'est juste là le leasing après pas je paye encore l'assurance à côté bon si je me trompe pas celle-ci elle est préparée par peuge au sport donc elle a 208 chevaux il me semble ouais c'est ça pour 300 newton mc de coupe ouais une fois je me suis renseigné les gars je peux vous mentir je vais sur internet comme tout le monde et qu'est ce que tu peux nous dire de plus sur cette 200 j'ai fait un petit vœu une petite brille sur le côté traction c'est une traction c'est une traction un litis thp 208 chevaux donc thp connu pour ses performances performances et aussi ses casses faut pas le dire ça je pense mais il est bien faut pas le dire ouais non franchement elle est elle est vraiment belle comme je vous l'ai dit à des voitures que j'avais pas pu filmer au rasso elle en faisait partie du coup parce qu'on a passé une heure à discuter je crois du coup c'est un peu compliqué ce que je peux me permettre d'ouvrir si ça te dérange pas ah ouais il ya vraiment une source et c'est un noir mat un peu non ce qui est une petite sensation toucher d'accord franchement non c'est stylé bon bah là comme d'habitude sur le site de la porte ça change pas et tu l'as elle en manuel voilà que je fasse pas ouais ça j'avais vu sur le site sur je sais plus peugeot non auto plus un truc comme ça je m'en rappelle plus exactement mais ouais c'est vraiment beau justement l'intérieur il est vraiment il est classe avec le petit tapis de sol bien rouge pas si on le verra bien normalement si avec le petit peugeot sport voilà ça change pas avec le petit câble d'iphone bon attendez on va on va voir la regarder franchement le tableau de bord et tout ça c'est quand même classe c'est plutôt stylé voilà ça tombe tout seul on voit le levier de vitesse et tu sais en quoi ils sont les deux matières la salade c'est de l'alcantara on est ouais ouais j'étais pas sûr ce que d'un après que mon pote je dis mais mec ça ressemble vraiment à d'alcantara j'en étais pas vraiment sûr là on voit bien la petite inscription peugeot sport bar je filme au mieux les gars parce que c'est un peu compliqué il fait un peu des siennes le stable et franchement c'est vraiment classe avec les surpiqûres rouges il ya vraiment pas dire c'est quand même quelque chose oui derrière il ya assez de place ouais c'est pas top derrière non d'accord ce que tu peux m'ouvrir le capot ça dérange pas s'il te plaît on va aller voir ce qui se cache il me semble que c'est un si je me trompe pas un 4 cylindres c'est soupape c'est ça ouais voilà j'ai retenu la leçon quand même non franchement elle est elle est vraiment vraiment belle il n'y a pas à dire après je m'y connais pas du tout niveau motorisation tout ça mais c'est quand même quelque chose non on voit bien le petit thp 200 allez ça se voit qu'elle est chaud tu veux juste de la faire j'étais un peu en retard faut pas le dire ça c'est un détail évite de perdre ton permis quand même parce que les filles ils rigolent pas trop ouais ouais donc ça ira il rigole pas pas vraiment les filles donc faire quand même attention et là bon je l'ai déjà montré mais petit taille sur l'étrier qui est plutôt sympathique si l'étrier est bien un noir mat franchement c'est vraiment joli il ya vraiment rien à dire c'est vraiment quelque chose là ça change des puisque bon j'ai montré que des fiestes à rester sur ma chaîne pour le moment et là on est sur autre chose des gars vous n'êtes pas prêt est-ce que tu peux m'ouvrir le corps ça dérange pas vite fait s'il te plaît donc quand même tu as un petit peu de place dedans il n'y a pas bon je sais pas si tu peux mettre un comme diagramme un cadavre je pense que moi je pourrais entrer par contre je pense moi plié à mon avis je rentre franchement tu as de quoi faire et c'est je voulais savoir qu'est ce que c'est le petit jordan thp 208 je m'appelle jordan et thp 208 pour la assisté à miss d'admissar c'est une option plus du coup c'est ça que tu peux mettre en plus une plaque à l'arrière non non c'est moi qui ai fait sur internet d'accord mais c'est comme ça exige et qu'est ce que tu veux nous dire plus à propos de ta voix de ton auto tu peux te faire plaisir si tu veux tu peux me faire de la pub pour ton insta pour tes poteaux d'interprétation il me semble que tu les connais si tu veux leur faire un peu de pub il n'y a pas de souci ouais j'ai que voir ça ils sont sympathiques d'ailleurs on les avait vu je les avais vu assez à l'aise moi d'ailleurs je me permet d'ouvrir j'ai été j'ose pas trop parce que je suis pas habitué bon je suis habitué aux vieilles 206 la c'est au peugeot partner les trucs tout pété j'ai vu qu'il ya des vieilles voitures ou du coup c'est pour ça bon là on voit bien le petit volant le petit gti non franchement le volant s'il est il est petit il a l'air petit ou c'est moi c'est spécial au début mais il faut vraiment t'y faire quoi avec les compteurs bien classe ben franchement c'est sympathique sympathique vraiment c'est vraiment cool et tu t'y plaît dedans enfin ça ouais je suppose de toute façon ouais si je t'ai pris c'est que t'açon il me semble qu'ils ont fait des parties des voitures qu'on a un petit peu le plus entendu à la fin du rassaut quand vous êtes parti c'est là que j'aurais dû filmer d'ailleurs mais c'était un petit peu ce que tu peux ça ne dérange pas la démarrer je suis un peu pénible je suis désolé attend j'ai fermé l'autre porte aussi quand même le plus je peux fermer le coffre du coup plutôt ce sera plus simple je pense j'ai évité d'y aller trop fort parce que moi et ma maladroit si c'est inné franchement vous voyez qu'il ya un petit bruit quand même si tu veux tu peux est ce qu'elle est assez chaude tu peux faire deux trois rafs c'est bon très très sympathique merci avec la ligne derrière comme ça les petits forts non franchement il n'ya pas à dire c'est sympathique c'est très très sympathique bah du coup on peut aller faire une balade si t'es partant bon allez si on est parti les gars on va voir ce que ça donne bon j'ai fait au mieux pour vous filmer tout ça comme vous me connaissez ont fait au mieux on fait vraiment mieux alors je sais pas si tu l'a remarqué sur l'autre vidéo mais ça bouge un petit peu encore oula désolé non mais je vais attend je busse ma ceinture parce qu'en fait le truc c'est que quand mon petit prenait des virages il tourne le stab il tourne en même temps alors je te dis que c'est un peu galère mais c'est mieux que la fiesta c'est que j'ai fait 2014 c'est quand même mieux ce que je me rappelle c'était j'avais du mal à faire gaffe aux gosses avec leur vélo en tout cas je te remercie de tenir c'est vraiment super sympa tu n'étais pas obligé donc c'est vraiment donc ça faut vraiment que j'arrive à y le stab il fait le nom il tourne en tant que la voiture je sais pas pourquoi il fait ça mais tourne en même temps franchement il n'y a pas en plus il fait vraiment beau on a pris la température presque idéal faut que je tourne en en fait ce qui est compliqué c'est qu'il faut que j'arrive à en tant que toi pendant que tu tournes c'est vraiment plus compliqué ça va je te gâche pas trop la vision nous tu veux que partout comme tu veux franchement comme tu veux moi j'ai pas vraiment de d'itinéraire favori on va dire et tu vois là ce temps de tout ça là c'est un peu bizarre mais en tout cas j'ai vu que la pièce testée là énormément plus c'est pour ça que je sais de vous refaire une petite vidéo un petit peu dans le même style j'ai bon comme tu m'as en plus tu m'avais vu au rasso j'étais là il faisait moi je sais pas combien j'avais trop froid parce que je suis extrêmement frilotte c'est hallucinant ah ouais quand même ah ouais quand même ah j'étais vraiment pas prêt bon les gars je fais au mieux pour filmer évite de perdre ton permis quand même non la police c'est une grande histoire d'amour encore honnêtement ça franchement j'ai pas trouvé de problème niveau contrôle par rapport à la vitesse tout ça ah ouais tu sens vraiment qu'elle a un potentiel c'est une turbo qu'on veut tant qu'il est petit non j'ai vu une d'un 20 à décharge externe ah ouais et ça fait quoi exactement alors si je dis pas de bêtises quand tu arrêtes d'accélérer et que turbo est en charge il y a de l'air qui reste coincé dedans attends est-ce que je peux fermer maintenant vite fait le hoverpond ah oui juste pour qu'on entend un tout petit peu le bruit quand même et du coup excuse moi je t'ai coupé dans ta ça au lieu que l'air reste coincé dedans turbo bah elle s'éjecte ah c'est comme ça ah oui ah ça fait un bon bruit quand même quand même franchement c'est quelque chose je suis désolé si dans la vidéo j'ai du mal mais c'est compliqué ah franchement c'est des bonnes sensations je m'y attendais pas trop parce que moi j'ai comment dire j'ai déjà vu tu sais des 206 tout ça normal tout ça je m'attendais pas à ce qu'elle a autant autant de reprises et enfin dans les vierges elle tient vraiment bien ouais mais après il y a le train avant d'Arsène d'accord bah c'est pour ça bah je vois que elle tient vraiment bien franchement je suis agréablement surpris je m'attendais pas du tout en avant d'une petite une aussi petite ce que font bon c'est quand même une petite sportive c'est pas non plus ouais 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 et franchement ça ça adhère vraiment moi je suis choqué bon les gars non plus n'est pas c'est vraiment honnêtement c'est franchement sans mentir ça doit être la quatrième voiture dans laquelle je suis monté sportif la quatrième quatrième ? Donc du coup c'est pour ça que je ne suis pas vraiment habitué on va dire. Mais bonne expérience, je pense que c'est cool. La première c'était une Porsche Boxster S. C'est la de 2004 je crois, si je ne me trompe pas, avec 260 chevaux à peu près. Et pas mal, ça envoie un petit peu. Et encore c'est parce que la personne n'avait pas les moyens de prendre encore mieux. Elle a pris deux cases, elle avait l'époque un peu de partout la voiture, des trucs comme ça. Mais si elle a eu les moyens, je pense que ça aurait été encore pire. Un peu comme tout le monde, mais c'est que les voitures ça va être cher. Mais bon, c'est un bon plaisir. C'est une bonne petite passion. Et je voulais te demander, tu consommes combien à peu près au litre au sang, si tu le sais ? Sur 6566 km, 7 litres de feu. D'accord, on voit c'est marqué juste ici. Non, ça va, il y a pire. La voiture de mon pote, quand il tape bien dedans, elle fait du 9 litres au sang. Il y a pire quand même. Quand il tape bien dedans, c'est quand même quelque chose. Et puis en plus, franchement, les sièges, ils tiennent bien dedans. Ils tiennent bien, mais heureusement. Sinon, tu te balances dans toute la voiture, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, c'est compliqué. D'ailleurs, je mettrai les liens dans la description de Drivecar Passion. S'il y a des personnes qui voudront aller checker, aller leur faire un petit coucou de ma part, ce serait cool. Pas d'insulte à bien entendu, on est là dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Non, parce qu'on ne sait jamais, il y a des haters qui après viennent de ma part, alors que je n'ai pas du tout dit de mauvaises choses. Ce n'est pas du tout non. Parce qu'on est là pour partager quelque chose qu'on apprécie tous. On n'est pas là pour avoir des problèmes non plus. Et voilà. Moi, franchement, elle est vraiment vraiment. Il n'y a pas... Parce que quand tu la vois d'extérieur, déjà tu te dis qu'elle est sympathique. Mais quand tu es dedans, ce n'est pas pareil. Enfin, vraiment, on met à la dire. Je ne sais pas si le staff a su les gars. On va faire au mieux. On va faire au mieux, bien sûr. On va faire au mieux, mais c'est compliqué. Ah ouais, franchement. Parce que j'ai vu une 2-3 vidéos, je suis vite fait. Et les gars, ils disaient qu'elle tenait vraiment bien. Ouais, je suis étonné pour elle. Ah ouais, je te vois, elle tient bien tout de même. C'est vraiment... C'est là que tu sens qu'ils ont fait vraiment un gros effort. Comparé à la version de base. C'est vraiment quelque chose de fou. Avant, j'avais une Desk Racing. Ah ouais, tu as une Desk Racing. Elle est dans Forza celle-là en plus. Elle partait de l'avant tout le temps. Elle ne tenait pas la route. Et là, elle ne part que du queue. Il y en a un que je connais qui a la... L'édition, celle que j'ai faite sur Forza. Que j'avais mis en photo. Je crois que tu l'avais vu d'ailleurs. C'est blanche avec du rouge. L'édition de Versace, je crois. Si je ne me trompe pas. Et franchement, je suis déjà monté dedans. Elle est pas mal. Elle est plutôt pas mal. Après lui, c'est pas un mec qui veut mettre une vie, etc. Il ne veut pas te faire de changement dessus. Donc toi, vu que tu vas bientôt changer de voiture, tu ne vas rien faire dessus. Je voulais faire plusieurs choses, mais... C'est pas bien cher, etc. Et c'est compliqué. Et puis un projet immobilier qui se voit autre. Ouais, voilà. La vie de famille, tout ça. C'est compliqué après. Mais peut-être qu'un jour, si jamais... On ne sait jamais. C'est genre que tu as les moyens de reprendre autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là... Bon, je dis ça, c'est dans longtemps. Parce que l'immobilier, c'est un bon investissement. Ouais, je vais prendre une 308 GTI. Ou une... La 45. Alors là... La 45, c'est vraiment... J'ai un... Je connaissais une personne qui l'a déjà conduite. Et qui a drifté carrément avec sur la neige, etc. Honnêtement, c'est l'édition Yellow Knight. Je ne m'y connais pas du tout. C'est une édition illimitée. Elle n'a pas vraiment beaucoup été produite. Et il me semble qu'elle a plus de chevaux que la version de base. Et elle est vraiment belle. Elle est full black avec des rappels jaunes. Et avec des petits rappels et tout. Elle est vraiment magnifique. Je te montrerai pour toi, moi, si tu veux. Mais vraiment, c'est quelque chose. Et le bruit qu'elle fait aussi... C'est vraiment quelque chose. Il devait passer sur la chaîne, justement. Mais malheureusement, il y a eu des petits problèmes. Donc du coup, bah... Ça se fera pas bon. Malheureusement. Je l'ai bêtisé, mais bon, malheureusement... Dans la vie, il y a des aléas là. Il y a des aléas, je vais pas parler. On choisit pas tout le monde. Avec ce magnifique soleil, comment on voit la caméra. Mon téléphone, il est dans tous ses états là. Il se fait trimballer dans tous les sens. Il comprend pas trop ce qu'il se passe. Je vais te montrer un peu la vidéo quand même. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse. Il y a peu d'odan. Petit d'odan, là. Allez, ça avec d'odan, par contre, t'es pas trop kiffer ta voiture. Non, ouais. Bah surtout mon dos qui... Ouais, t'as des problèmes de dos aussi. Un petit peu, je la commence. Ah, je connais, t'inquiète. J'en ai un petit peu aussi, alors... C'est assez compliqué. Non mais ouais, franchement, c'est même quelque chose. Et comparé à une Lion, t'en penses quoi ? Ouais, à une Lion. À une Renault, ouais. Ah pfff. Déjà, je ne serai jamais Renault. Ouais, est-ce que t'as été pas trop fan ? Ouais, j'aime pas trop, ouais. Une motorisation ou ça ? Je ne serai jamais une Renault. Je dis ça, mais la semaine, je roule un Renault. Ah ! Ah ! Non, parce que j'ai vu que tes collègues de la Carpassion, ils ont justement une Mégane RS. Et franchement, elle fait vraiment un bruit monstrueux. Je trouve. Bah, c'est bon. Pour une voiture comme ça, c'est vraiment pas mal. Une ligne d'échappement sur mesure. Ouais, tu m'avais dit, elle donne l'air pas mal. C'est en Allemagne en plus. Ah, c'est bon. Moi, je pense que c'est très très bon. C'est très 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 bon. C'est très 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 bon. Et tu t'enlaces assez vite ou pas de ce genre de voiture ? Non, ça va. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vite se lacer de leur voiture, mais d'autres pas du tout. Faut pas la conduire tous les jours, je pense. Pour moi. Ouais, sinon tu t'enlaces. Ouais, sinon je m'enlaces assez vite. C'est possible. Après, je sais pas. Moi, je sais que mes collègues, eux, les voitures qu'ils ont acheté, c'est vraiment leurs voitures tous les jours. Elles ont pas d'autres. Ah ouais. Du coup, s'ils en prennent dessus, ils sont dans la merde. Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais bon, eux, ils s'enlaces pas par contre. C'est vraiment hallucinant. Et franchement, mon pote, il s'en est sorti pour... à peine 13 000 ou 14 000, je crois, avec 30 000 km. Donc, franchement, ça, ouais. Ah ouais. C'est cool. Par contre, le problème, c'est que c'est des détails. Après, je sais, je chibote un peu. Mais par exemple, les LED sur le côté, elles marchent pas. Enfin, c'est un endroit, je crois, à droite, et elles marchent plus. Ah ouais, ouais. C'est un détail, mais bon. Ouais, mais c'est des petits détails qui font... Voilà, quoi. C'est des détails qui font la beauté de la voiture. Là, mon stab, je sais pas, il tourne, il se fait plaisir. Et on va venir tout seul après dans le endroit, là. En fait, on tourne en même temps que la voiture. Donc, au final, c'est quand même quelque chose. Ne vous inquiétez pas, si ça bouge beaucoup, c'est normal. J'ai du mal à d'instablir. C'est totalement normal. Parce que du coup... Donc, tout à l'heure, on préparait de parler... Préparé par le jeu sport. Et ils ont fait ça pour quoi au final ? Enfin, pour quelles raisons ? Si tu le sais. Je crois que parce que ça tombait sur les 30 ans de la 205 GTI. Je pensais qu'il y a eu un 30ème et... Ouais, 30ème anniversaire. 30ème anniversaire. Il me semble que c'est ça. Donc, les puristes, faites-vous plaisir. Mais ouais, il me semble que c'est ça. Non, mais franchement, ils ont... Bah, d'ailleurs, devant les 205. Ah, mais c'est pas une GTI. C'est pas une GTI, ouais. On peut pas tout avoir, hein. Ah, ça a été beau quand même le petit contraste, c'est... Ah, pinaise. La nouvelle avec... Enfin, la nouvelle, elle est quand même de 2014, je crois. Ou 2017, celle-là ? Euh, 2016. 2016, pardon. Attends pour moi. Parce que tout à l'heure, j'essaie de toucher les infos droite à gauche. On va pas se mentir, mais ouais, non, franchement... Sympathique. Je te remercie vraiment, en tout cas, d'être passé. C'est vraiment cool. Y'a pas de quoi, normal. Est-ce que tu veux partager ton Instagram ou un réseau aussi, si tu as ? Bah, Drive Passion. Drive Passion, bah, je... C'est leur... Alors, attends, qu'est-ce qu'ils ont comme réseau ? Ils ont une page Facebook ? Moi, je Facebook, j'ai Insta aussi. D'accord, ok. J'essaierai de les trouver pour vous mettre tout ça dans la description. Putain, quand même leur faire un petit coup. Ah, puis ceux qui sont vers Lyon, ils font beaucoup de rassemblements. Toutes les deux semaines, y'a un bon rassemblement. Ah ouais. Et puis j'ai un pote qui m'a dit que les rassos de Lyon, c'était hallucinant. Ouais. Il m'a dit que c'est vraiment un autre monde. Il m'a dit, et j'y suis allé une fois. Y'avait une 360 ou une 357 qui driftait et tout. C'était... Non, il m'a dit que c'était impressionnant, tu vois. Bon bah, en tout cas, je te remercie. C'est vraiment cool. Euh... D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à le remercier. Parce que, bah, sans lui, il n'y aurait pas de vidéo sur le Sony GTI, d'ailleurs. Parce que je connais personne d'autre. Donc, du coup, je le remercie vraiment. Et j'espère que vous avez apprécié, ça fait plaisir. Bon, le cadrage, euh... On a fait au mieux. On a fait au mieux. Mais euh... Le jour où j'ai monté dans une GTR, les gars, je pense que le cadrage, ça va être n'importe quoi. On est... Je suis pas prêt, je pense. Mais voilà. En tout cas, ceux qui veulent présenter leur voiture, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ou à venir me parler, y'a pas de soucis. Apparemment, je mors pas, je sais pas ce que t'en penses. Non, non. Très gentil. Je... Voilà, c'est un peu le but, hein. Je suis pas là non plus pour... Tu vas pouvoir y aller. Je suis pas là non plus pour enterrer les gens, hein. On est là pour... Quand même, pour être un minimum agréable. Et sur ce, bah voilà, on sait sur ça. Sur ce magnifique ciel et cette magnifique personne de GTI. Allez, salut les gars !